La famille, c'était très chaud ce week-end dans mon village. Mon village actuellement est à la une, à l'ouest. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà regardé le film Enterrement Difficile, film nigérien. C'est un peu ce qui s'est passé dans mon village ce week-end, ce samedi. Alors pour ceux qui veulent voir les images parce que je ne peux pas diffuser les images, c'est très choquant. J'ai de peur que mes comptes soient censurés, soient sanctionnés. Donc pour ceux qui veulent voir les images et comprendre même les audios, tout ce qui s'est passé, il y a le lien en commentaire, le lien de mon canal Telegram. Vous entrez là et vous allez voir tout ce qui s'est passé. Alors je vous raconte l'histoire telle que ça s'est passé. C'est une dame mariée. On a fait la levée de corps ici à Yaoundé, je crois que c'était jeudi. Et une fois le corps arrivé à l'ouest, la famille étant inquiète parce que à la mort ici à Yaoundé, on a empêché la famille de voir le corps de leur fille. Elle était en mariage. Ce qui est plus inquiétant, c'est que la dame étant dans son mariage, elle vivait déjà les scènes bizarres avec son mari. Mais elle racontait ça chaque fois à sa mère. Apparemment son père ne vit plus parce que j'entends toujours parler de sa mère chaque fois dans les voices, dans les audios. Genre il y a le matin qu'elle se levait comme ça, qu'elle a laissé ses chaussures à côté du lit. Elle se lève le matin, il y a un pied de ses chaussures remplis du sang. Elle démarre à son mari. Mais qu'est-ce qui se passe? Son mari est que c'est moi qui ai mis le sang. Là, le jour où elle dormait, avec les habits, elle se réveille le matin mieux. Elle démarre à son mari, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais les habits. Qui a enlevé mes habits? Le mari dit, c'est moi. Il dit, mais comment ça tu as enlevé mes habits? Et je n'ai pas compris. Donc, il y avait des scènes comme ça, des jours où elle prépare la nourriture. Deux heures de temps après, cette nourriture-là devient plutôt les amis, les microbes. Et quand elle veut se plaindre, son mari dit, mais ton problème c'est quoi? C'est moi qui rationne, donne-moi, je mange. Elle enlève les microbes, son mari mange. Rappelons que son mari est juste un taximane, selon l'histoire. Alors donc, après toutes ces scènes qu'elle vivaient dans son foyer, comme elle parlait déjà un peu beaucoup, ces gens ont décidé de bloquer sa bouche et de lancer une maladie. Elle est tombée malade, elle a fait six mois de maladie et le corps a fait un mois à la mort. Donc, une fois à la mort, pour la lever le corps, on empêche la famille de la défunte. Ça va se dire la défunte, oui, je crois. Celle qui a décidé de voir le corps, on a zingué dans le sec oeil. Avant de continuer, mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi, like, lâche-moi un commentaire si possible. On a remis le corps à la famille. Ils arrivaient donc au village, ils se sont supprimés. Comment se fait-il qu'on va enterrer notre fille sans savoir, même si c'est notre fille qui est dans le sec oeil? Puisqu'on les a empêchées d'entrer dans la salle où on nettoyait le corps. Ils ont donc pris la décision, de concertation familiale, de casser le sec oeil. Puisqu'on casse donc maintenant le sec oeil, ils enlèvent la bise sur leur fille sans rendre compte que le corps n'a plus les yeux, les seins ont été coupés, la poitrine enlevée, le sexe également enlévé, tous les organes enlévés. En complicité avec le mordier. À la dernière minute, on nous fait comprendre que le mordier, on n'a jamais mis main sur le mordier et que l'histoire est déjà à la gendarmerie de mon village. Quand je parle de mon village, ceux qui me suivent depuis savent de quel village je parle. Alors les amis, les temps sont durs et les gars se compliquent. Vraiment, une histoire... C'est-à-dire, quand tu suis les audios, quand tu regardes toi-même le corps dans le sec oeil, tu te demandes si nous sommes encore... C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si... C'est inhumain en fait. Si ça donne la chair de Paul, je vous assure, la maman même de celle qui est décédée parle de même à peine. Parce que toute la famille est dépassée. La question qu'on se pose, ils ont enlevé tout ça pour faire quoi? Ce qui est même encore marrant, et ce qui me supprend, c'est que le haut-dip n'est même pas riche. Quand j'entends les gens expliquer la situation de celui qui fait ça, et puis encore, il est en complicité avec sa maman. Parce qu'apparemment, la maman du gars vivait même avec son fils. Et son épouse. Donc quand elle préparait, quelques heures après, la nourriture devenait les micros comme ça. C'est à sa belle-mère et à son mari qu'elle les servait. Et il mangeait. La question que je me pose, c'est que... Les premiers symptômes commencent. Je dis, qu'est-ce qui se passe souvent parfois dans les mariages là même que... On vous donne même que croire. Moi, je ne comprends pas. Tu vois des choses comme ça, mais tu continues à rester. Et tu dors toujours encore sur le même lit avec cet homme. Tu mets tes deux pieds de chaussure. Le soir, en dormant. Le matin, un pied est rempli de sang. Tu ne portes pas versé. Tu laves les chaussures. Et tu portes les mêmes chaussures. C'est-à-dire que je ne sais pas. Tu dors avec les habits sur toi. Tu te réveilles le matin. Tu es niquette. Même le calais son, tu n'as pas. Mais, tu continues encore à dormir sur le même lit. Avec ce dernier. Écoute, c'est lui qui te dit que c'est moi qui fais tout ça. Il te dit que c'est moi qui fais tout ça. Le sang sur le terrain, je suis. C'est moi qui aime. Tu as mis comment? Comment? Le sang de qui? Je ne te pose pas la question. Quelqu'un mange les microbes devant toi. Tu as préparé la nourriture toi-même. Quelques heures après, ça devient les microbes. Tu sais, à ton mari, il mange. Tu t'assoies encore, tu l'appelles chérie. Ah, bon. Mon frère. Il y a les choses ici du papa. Éric, les gars. Il y a seulement sur le link là. En commenté, entrez dans mon canal Télégrap. Vous allez voir les images. Actuellement où je vous parle, c'est ça qui est la une dans mon village. Actuellement, si ça brûle dans les groupes WhatsApp, tous les groupes WhatsApp, ce n'est que ça. C'est qu'une histoire incroyable. Mais, autant vrai. Les amis, si tu es nouveau sur la page, la page d'actualité de BEST, abonne-toi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Surtout, clique sur la cloche de notification et aussi partage la vidéo si tu aimes ce que je fais. C'était le Général Franco. A tout à l'heure pour notre histoire. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Écounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Oui, Vision Pro. Tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Écounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28.